Bonjour, je suis Camille Jeunet, chercheuse en sciences cognitives et la petite vidéo qui va suivre vise à vous présenter les travaux que j'ai fait au cours de ma thèse en sciences cognitives. J'ai travaillé sur les interfaces cerveau ordinateur ou BCI pour Brain Computer Interfaces en anglais. Une interface cerveau ordinateur, c'est une technologie qui vise à contrôler un ordinateur ou une application uniquement par le biais de notre activité cérébrale, c'est à dire sans bouger. Donc concrètement, l'utilisateur est équipé d'un casque électroncéphalographique ou EEG, qui est en fait un bonnet à électrodes qui vont mesurer l'activité électrique générée par les neurones. Et ensuite, une fois équipé, on va demander à l'utilisateur de réaliser certaines tâches mentales, donc des exercices, qui vont être associés à une activité cérébrale spécifique qui sera traduite en commande pour une application. Donc pour mieux comprendre, prenons l'exemple, l'exemple historique sur lequel ont été basé les BCI, qui est le contrôle d'un fauteuil roulant. Donc concrètement, on va demander à la personne d'imaginer des mouvements de sa main gauche ou de sa main droite. Et ensuite, on va demander à l'ordinateur, donc ces mouvements là vont être associés chacun avec une activité cérébrale spécifique, et on va envoyer cette activité cérébrale à l'ordinateur, dont le but sera de déterminer si la personne est en train d'imaginer des mouvements de la main gauche ou des mouvements de la main droite. Ici, la personne est en train d'imaginer un mouvement de la main gauche. Une fois que le système aura trouvé que c'est un mouvement de la main gauche, alors il enverra une commande à l'application qui est, dans ce cas précis, un fauteuil roulant et fera tourner le fauteuil roulant ici vers la gauche. Donc vous allez sûrement vous demander pourquoi est-ce que pour faire tourner un fauteuil roulant vers la gauche, on demande aux gens d'imaginer des mouvements de leur main gauche ou de leur main droite plutôt que simplement imaginer qu'ils vont vers la gauche ou imaginer qu'ils vont vers la droite. Alors pour mieux comprendre, on va faire une petite analogie avec un stade. Donc imaginons que nous sommes au dessus d'un stade, on est dans un hélicoptère, on a un micro et on veut savoir ce qui se passe à l'intérieur du stade. Pour savoir ça, on a deux solutions. Soit on va prendre notre micro et on va l'allonger, on va le mettre à l'intérieur du stade tout près des spectateurs, auquel cas ça voudrait dire si on fait l'analogie avec notre cerveau et que le stade c'est notre cerveau, les spectateurs, nos neurones, ça veut dire qu'il va falloir mettre le micro à l'intérieur de nos cerveaux, tout près des neurones. C'est quelque chose qui se fait dans le domaine médical, on va implanter des électrodes dans le cerveau. Mais si on ne veut pas faire d'opérations chirurgicales et implanter les électrodes dans le cerveau, alors on va garder notre micro tout près de l'hélicoptère, en dehors du stade. Et dans ce cas-là, si l'on veut réussir à détecter ce qui se passe à l'intérieur du stade, eh bien il va falloir qu'une grande partie des spectateurs fassent la même chose en même temps. Donc soit crient en même temps, se taissent en même temps. Ce qui arrive notamment quand, par exemple, il y a un but et une des deux équipes qui marquent. Maintenant, donc ça c'est notre première contrainte, il faut qu'on ait un grand nombre de spectateurs qui fassent la même chose en même temps pour que ce soit détectable depuis l'hélicoptère. Deuxième chose, s'il y a un grand nombre de spectateurs qui font la même chose en même temps, donc là par exemple tous les spectateurs de l'équipe jaune qui crient et les autres qui se taisent, s'ils sont tous mélangés dans le stade, on ne pourra rien comprendre depuis l'ordinateur. Par contre, si ces spectateurs sont toujours au même endroit, donc l'équipe jaune toujours à gauche, l'équipe noire toujours à droite et bien dans des parties distinctes du stade, alors à ce moment-là on pourra dire que parce qu'on perçoit un son très important depuis la gauche du stade, alors ça veut dire que l'équipe que l'équipe jaune ici a marqué. Eh bien c'est exactement pareil dans le cadre des interfaces cerveau ordinateur. En gros, si l'on veut pouvoir détecter une activité cérébrale et la traduire en commande, grâce à notre casque électron céphalographique qui est donc à la surface du cuir chevelu, eh bien il faut qu'on ait une grande population de neurones qui s'activent et il faut que pour chaque commande, la population de neurones qui s'activent soit stable et distincte par rapport aux autres commandes. Or c'est quelque chose qui est... ces contraintes sont respectées quand on fait de l'imagination motrice. C'est à dire que quand on imagine des mouvements de notre main gauche et notre main droite, ça va générer une activité cérébrale qui va réquisitionner des millions de neurones et qui sera théoriquement toujours au même endroit, donc stable et distincte entre main gauche et main droite. Alors je dis théoriquement parce que faire de l'imagination motrice ce n'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire et donc qui requiert un apprentissage et donc un entraînement spécifique. Or il se trouve qu'il y a très peu de gens dans notre communauté qui se sont intéressés à cet entraînement et à comment faire de cet entraînement quelque chose d'efficace. Et donc c'est tout ça, c'est particulièrement sur ça que porte ma thèse, c'est à dire que j'ai cherché à comprendre quel entraînement fournir aux utilisateurs de manière à les aider à apprendre et à améliorer leurs performances qui actuellement sont plutôt modestes. Et donc pour améliorer cet apprentissage on s'est confronté notamment à deux problèmes. Le premier problème c'est l'absence de retours sensoriels quand on utilise une interface à ordinateur et qu'on fait de l'imagination motrice. Donc prenons l'exemple du vélo. Lorsqu'on apprend à faire du vélo, on a un tas de retours sensoriels ou ce qu'on appelle aussi feedback, c'est à dire qu'on va voir notre trajectoire, on va pouvoir ressentir notre équilibre, etc. Et donc grâce à ces retours sensoriels, on va pouvoir savoir si ce qu'on fait c'est bien ou pas bien et pouvoir donc s'améliorer. Quand on fait des tâches d'imagination mentale, donc par exemple imaginez dans votre tête des mouvements de votre main gauche ou de votre main droite, vous n'aurez aucun retour. Et donc comme on n'a aucun retour et bien on ne sait pas quand est-ce qu'on fait bien, quand est-ce qu'on fait mal et on ne sait pas comment s'améliorer. Donc notre challenge ça va être de trouver un retour sensoriel ou feedback qui soit pertinent de manière à aider les gens à apprendre à utiliser une interface serve-ordinateur. Et donc dans ce cadre, on a développé un feedback tactile sous forme de petites vibrations sur les mains et on a montré que ce feedback là était efficace pour aider les gens à avoir de meilleures performances. Ensuite, comme un problème ne vient pas seul, deuxième petit problème, certains utilisateurs et notamment les utilisateurs qui sont plus anxieux et qui manquent d'autonomie, ont plus de mal à se servir d'une interface serve-ordinateur. Et ça c'est quelque chose qui est retrouvé dans de nombreux domaines et il se trouve que c'est certainement dû au fait que ces utilisateurs là, ils ont vraiment besoin lorsqu'ils apprennent d'avoir un retour émotionnel, un soutien émotionnel ou une présence sociale. Or quand on utilise une interface serve-ordinateur et bien on est seul face à notre ordinateur. Donc pour aider ces utilisateurs là notamment, on a développé ce qu'on appelle un compagnon d'apprentissage qui est une petite marionnette qui est doté, vous voyez, d'expression faciale et qui parle et qui en fait va fournir un soutien émotionnel aux utilisateurs pendant leur apprentissage en fonction de leur performance et de leur progression. Et on a montré que grâce à Pinot, donc ce petit compagnon d'apprentissage, et bien les utilisateurs appréciaient plus leur entraînement. Donc là je vous ai présenté très brièvement certains aspects de mes travaux. Bien sûr si on veut acquérir une compréhension plus profonde, plus intense des processus impliqués dans l'apprentissage des BCI et bien il nous faut un modèle qui soit plus complet et un modèle qui prenne en compte divers aspects, des aspects psychologiques, physiologiques, informatiques, neurophysiologiques ou encore sociaux et environnementaux. Donc c'est un modèle qu'on a commencé à développer et maintenant l'objectif ça va être vraiment de le partager avec la communauté de manière à le rendre plus exhaustif, plus complet et ensuite de pouvoir se servir de ce modèle pour adapter l'apprentissage, le personnaliser pour qu'il soit plus efficace pour chacun des utilisateurs. Si on fait ça, ensuite ça veut dire que l'on pourra améliorer l'utilisabilité, l'efficacité des interfaces serve ordinateurs et donc démocratiser les applications qui sont liées. On a déjà parlé des technologies d'assistance comme des fauteuils roulants, donc là le but ce serait vraiment d'aider les personnes qui ont un handicap moteur sévère à retrouver une certaine autonomie de déplacement notamment. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres applications, notamment dans le domaine des jeux vidéo et aussi dans le domaine de la rééducation cognitive et motrice suite à un accident vasculaire cérébral. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter et je répondrai avec plaisir à vos questions.